Eh bien, regarde aujourd'hui, ces propulsions. J'ai eu un crazy monkey, j'ai eu la gentillesse de nous partager un calibrage plus un réglage de voiture. Après, vous savez que pour les réglages de voiture, vous allez dans les playlists, dans la playlist de la chaîne, il y a réglage drift, il y a tuto, il y a pas mal de choses, je vous invite à aller voir. Mais, ils nous donnent un calibrage et un réglage de voiture, et également Hamza. Alors, vous allez voir que les deux calibrages sont significativement différents, mais bon, c'est pas mal pour vous, si vous avez un G29 à la maison, ça vous permettra de tester les deux. Voilà, moi j'ai essayé de faire un tour un petit peu plus simple, parce que là, c'est le premier tour de l'eau de la journée, en plus je perds mon câble, c'est dégueulasse. Bon, bref, je vais m'occuper de mes oignons, mais on se retrouve tout de suite dans le jeu, et je vous montre les calibrages en question, les réglages en question, big up à Lascar, big up à tous les Crazy Monkey, BMH Hamza, pareil, big up, il y a plein d'infos dans la description, je vous dis bye bye, c'était en ton, on se retrouve tout de suite dans le jeu de toute manière. On se retrouve donc dans le jeu avec le screen que j'ai fait suite à l'envoi de Crazy Lascar pour le calibrage de son G29, on va avoir un réglage ensuite après le calibrage d'Hamza, donc vous mettez retour de force, ne vous inquiétez pas, c'est rien, les mêmes numéros que Lascar m'a transmis, ensuite pour Hamza, BMH 86, si je dis pas de bêtises, c'est un tout autre calibrage, mais ça se passe au même endroit de toute manière, donc là on avait 6 en haut pour le premier numéro, Hamza m'a transmis ce calibrage là, donc 5, 10, 1, donc mettez en commentaire ceux qui ont un G29 et qui ont essayé les deux, lequel est le mieux, lequel correspond le plus à une conduite propre, si je peux me permettre l'expression, si ces calibrages et ces réglages vous ont aidé, bien évidemment si vous êtes possesseur de G29, si vous avez un Thrustmaster, vous savez où vous référez dans les playlists. On fait un dernier petit point sur les paramètres d'assistance, voilà, déconnectez tout sauf l'ABS, mais vous pouvez déconnecter l'ABS si le cœur vous en dit, de toute manière mes conseils sont toujours les mêmes, faites les bidouillages, essayez et prenez, gardez ce qui vous correspond le mieux en terme de conduite, après nous on vous donne des bases, on vous donne des petites astuces, pareil pour le calibrage au niveau des numéros là que je vous ai transmis en début de vidéo, n'hésitez pas à changer d'un point ou deux par-ci par-là, on se quitte avec les réglages de l'AE30 à l'Ascar en swap ainsi que du replay, je vous dis big up à tous, c'était Anto, pensez aux petits pouces et aux commentaires, ça aide la chaîne, à bientôt bye bye ! Monta Monta, on arrive en drift, repulsion 38, 22 long drift ça fait watata, plus de fumée que la pig mota, dans les virages accroche-toi sévère, on tire sur le câble et on accélère, on tire sur le câble et on arrive à 200, c'est tout en travers qu'on arrache le sol, tartine de gobe, on voit le sang qu'on le plie comme les cieux, passe un VM qu'on le plie ça rasse, les contre-brackeurs sur la piste t'arrachent, il y a le départ j'arrête pas de ruper, j'suis comme un Supra qu'on a tout remonté, dans les tours on fait que de monter, transmécanique, pneu démonter, on voit les sponsors pour les pneus Michelin, but j'crois si j'suis à mi-chemin, Fais grisser les pneus à la Takashi, plus un trapère qu'un Michyubishi, j'arrive à l'ancienne comme la NSX, lancer swap évolution, 800 chevaux montre révolution, 8338, 8338, 8338, propulsion 38, 8338, Votre de Londres ça fait Watata, plus de fumée que la Bipota, Fini-moi tout, Clio Lambo, c'est nous les experts dans le labo, tous les pneus vont finir en lambeaux, GTR ou bien Musilago, comment veux-tu qu'on s'arrête là, mode Skyline on s'arrête pas, et c'est comment ?